Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une substance qui est souvent utilisée dans la musculation, la glutamine. Tout d'abord, sachez que la glutamine est un acide aminé. Il s'agit tout simplement d'une molécule qui va rentrer dans la composition des protéines. Il est intéressant de savoir que la glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans notre sang et dans nos muscles. Elle est à la fois produite par notre organisme et apportée aussi via notre alimentation. Sachez que notre production de glutamine diminue avec l'âge, donc plus on va prendre de l'âge et plus notre production interne va diminuer. Il est intéressant de savoir que nos besoins en glutamine vont augmenter lors d'un effort physique, intellectuel et même en cas de stress. Sachez que la glutamine participe au renouvellement cellulaire et au maintien d'une possède. Elle intervient aussi dans la formation et l'entretien de la masse musculaire. C'est un acide aminé très bénéfique pour la mémoire, la concentration, le système immunitaire et les cheveux. Il faut savoir que la carence en glutamine peut provoquer de l'insomnie, des difficultés à se concentrer ainsi que de la fatigue. Je tiens à vous préciser qu'en cas de carence en glutamine, l'organisme va puiser ses réserves au sein du muscle. Tout simplement en dégradant les protéines musculaires pour libérer de la glutamine. Enfin, sachez que la glutamine est présente dans notre alimentation. Vous pouvez la retrouver dans la viande, le poisson, les céréales, les épinards et le persil. En général, nos besoins en glutamine sont bien comblés par notre production interne et notre alimentation lorsque celle-ci est bien équilibrée et variée. Mais il se peut que certaines personnes désirent prendre des compléments alimentaires enrichis en glutamine. Alors, j'insiste vraiment sur un fait. Sachez que ces compléments alimentaires sont fortement déconseillés. Chez la femme enceinte, la femme qui allait, les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale ou hépatique, mais aussi chez les personnes qui présentent des troubles psychiques comme par exemple le trouble bipolaire. C'est fini pour cette vidéo consacrée à la glutamine. Alors, j'espère vraiment qu'elle vous aura bien éclairé et bien informé par rapport à cet acide aminé. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer un maximum de personnes. Et si vous aimez ce type de vidéo, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais régulièrement poster des vidéos sur la santé et le bien-être. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501